salut bienvenue à cette première histoire de lyon aujourd'hui nous parlons d'un excellent compétiteur au gabarit particulier qui a fait ses débuts au pwd de bamenda en 92 puis dépôt ses valises au rc lance où il achève sa formation en 93 il est obligé de quitter le club pour gagner en temps de jeu après seulement un seul match disputé en ligue après un prêt à l'aise valence il est cédé à sedan l'été 96 il confirme son statut de renard de surface avec la double remontée de sedan en d depuis en ligue 1 en deux saisons seulement il fait de nombreuses victimes il passe successivement de sedan à carafe au qatar germinal en belgique revient à sedan puis paris fc puis saint pierroise françois le grand amica de fayette est actuellement passionné à 43 ans d'alécanter sport où il est joué en tout l'heure d'un peu sportif il est aussi avant de jouer comme d'affaires deux fois champion d'afrique avec le lendemain table 2000 et 2002 finalement c'est de la ligue de la danse d'année tout à l'heure allez attention de gaille avec un défi il est passé un défi la frappe plus extraordinaire de plus un défi qui est plus magnifique de la part du camerounais ah oui on peut qu'applaudir vraiment il il élimine peter du sein dans un dribble un peu long et prend la balle en bout de course pratiquement regardé les chapeaux là et la prend bien du bout c'est imparable quel but merveilleux de la part de piusse en dieffy regardez ce missile oui on dira tant mieux pour les sedan et tant pis pour les parisiens qui avait bien au moment pardon excusez moi je vous coupe je suis avec alex dupont alex j'ai envie de vous demander si vous travaillez particulièrement les entames de début de match oui absolument pas on essaie de démarrer du mieux possible mais c'est tout à fait involontaire maintenant on s'est aperçu aussi que malgré une bonne entame tout à l'heure on a eu beaucoup de difficultés à gérer notre avantage autant le premier but d'un des filles était un petit peu là attention encore une fois en dieffy en dieffy c'est un truc le troisième but depuis sa vie il est déjeuné il est absolument incontrôlable le petit camerounais du cse de ardennes et regardez la joie de michel bérard et d'alex dupont quelle symphonie de la part de monsieur piusse encore une fois à l'ombalo il est le premier et en deux temps il ne laisse à nouveau aucune chance aux gardiens parisien dans les défauts du système parisien sur un ballon long quand même depuis deux doit y avoir au moins 50 60 m et les deux défenseurs parisien sont pris sont pris ils se croisent dans un système en zone c'est à eux de régler ces problèmes là tout est possible disait marc westerlop attention à ce coup de pied arrêté c'est tiré par roguier c'est rentrant et sachez qu'il va très très haut pour prendre cette balle et relancer immédiatement avec deux blocs à toutes enchanté il ya qu'un qui est tout seul deux blocs la vue et qu'un qui va tenter de contrôler cette balle et de frapper immédiatement on va aller derrière il ya des filles 3 à 12 à 1 c'est terminé ce banc quasiment qualifié pour la finale de la coupe de france non c'est une défi c'est une défi oh ça y est ils le savent ils le savent patrick romy dans les bras de ses joueurs à 3 1 à 10 minutes de la fin il n'y a plus guerre de danger pour l'équipe de patrick romy ivre de bonheur ivre de joie et tout est parti d'une occasion exactement tout part du coup franc de revillais regardez bonne prise de balle de sachet qui va relancer très vite et très loin vers deux blocs l'inépuisable deux blocs 15 et démarqué complètement à gauche on va le voir apparaître contrôle poitrine on vous a dit qu'il avait un bon pied gauche et bien regnault en fait les frais dieffi a suivi et malgré le retour dernier défenseur manseau but pour pour ce don soulagement évidemment est terrible abattement des démence aux je les ai vus plusieurs étaient par terre était à genoux sion qui a d'un seul coup un peu plus d'envie des ceux d'année d'aller vers le but parisien girino ballon dans l'entrejeu récupéré par les ceux d'année qui vont immédiatement se relancer bien et qui ouvrent et d'effet en bonne position de volée faut frapper et but et la voilà la réaction des ceux d'année c'était la pide on la voyait venir cette belle occasion et ce poison il est toujours là égalisation de ce don après 18 minutes de jeu et comme ça parait simple le jeu de ce don il se trouve facilement ça va très vite vers le but adverse il a donné 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 donne un ballon magnifique bien utilisé immédiatement par dieffi qui va dans le coin fermé ah oui il bat l'ama dans le coin fermé bel volet des fils camerounais l'ancien lançoit on retrouvera certainement dans la coupe d'afrique des nations au nigeria dans quelques semaines et qui relance complètement ce match et psychologiquement ça va changer aï domina nianca pour la fois ça va suivi en dos on me tomo le venta me tomo bidocha oui cuidado nunca c'est le médio de cabeza très volvient d'ivain ramira corda que l'ilise bidocha la carrière jérémy château que la métilla tamina sacando parca martinez la pelota vino par jérémy aï recibe jérémy sigue jérémy tocaba jérémy corda que se basaba gol gol dieffi gol de cameroum a los nueve minutos de primer tiempo se pasó acá al cordobal avanzaron apareció dieffi que está ganando el equipo camerounais 1 a 0 gana los africanos el gol lo hizo el reposante de todo camerounais 1 colombia 0